Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode où aujourd'hui on va essayer de s'occuper des planches qu'on a récupéré sur les différentes palettes et avant de pouvoir commencer à mettre à ce travail bien sûr un tout petit peu de rangement pour avoir une surface de travail qui soit propre et clean suite à la fin de l'épisode 204 première chose bien sûr c'est de classer les palettes et de sélectionner ceux qui ont des clous et ceux qui en ont pas ce qui dans mon cas était à peu près 50% 50% des palettes avaient des clous enfin en tout cas du bois de palettes et le reste n'en avait pas quels sont les outils qu'on va utiliser d'abord je mets en place mon super jaws qui va m'aider à tenir les palettes ensuite les outils ce sont des outils relativement simple que tout le monde a chez eux c'est à dire un marteau et surtout c'est très important une pince et moi je prends une pince plate le principe en particulier sur ces clous qui sont super grand c'est que c'est très très difficile de les enfoncer droit avec le marteau et ben là rien de plus simple vous prenez votre pince et en fait vous frappez sur la pince et non pas sur le clou en lui même ce qui va lui permettre de dépasser un petit peu et donc ensuite dès que vous le retournerez de l'autre côté de pouvoir enlever les clous sans aucun problème vous voyez c'est relativement simple mais il faut y penser et ce coup de d'utiliser une pince j'ai mis plusieurs années avant de comprendre vraiment comment il fallait faire et vraiment ça aide beaucoup alors pour les petits clous là la pince me sert juste à redresser les clous avant de les taper et de pouvoir enlever les différents clous de la planche pour enlever les clous j'utilise deux outils bien différents le premier c'est un marteau avec un arrière arrache clou je sais pas comment on dit ça et le deuxième c'est un arrache clou je vous mettrai les liens dans la description un petit truc qui coûte 10 balles mais qui est vraiment vraiment très très efficace pour enlever les clous c'est comme un espèce de double pied de biche enleveur de clous donc là on le voit je redresse correctement les clous pif paf pouf quelques petits coups de marteau histoire de les faire sortir et je vais pouvoir faire ça avec tous ces petits autres camarades retourner la planche qui est issue de la palette enlever les clous et passer à la planche suivante rien de très bien rien de bien compliqué ici mais avant de pouvoir les poncer ou les raboter c'est une action qui est importante de pouvoir enlever tous les clous et tous les objets métalliques pour pas ruiner vos outils c'est un boulot un peu ingrat un peu long un peu chiant et surtout je pense que certaines planches de palette ne mérite pas tout le temps que je vais y passer mais c'est aussi un testament entre guillemets à trouver une deuxième vie à ce bois de palette qui est souvent balancé ou brûlé ou je sais pas trop ce que les gens font avec histoire de le recycler et de pouvoir faire autre chose avec pas grand chose à dire ici juste je continue mon oeuvre et je fais ça systématiquement pour enlever absolument tous les clous et tous les éléments métalliques de mon bois de palette qu'est ce que ça me donne un gros tas de clous rouillés qui va partir à la poubelle et des planches qu'ensuite je vais utiliser pour d'autres choses voilà c'est tout à très bientôt que la barbitude soit avec vous et à bientôt